Bonjour à toutes et tous, voici le premier vlog concernant l'utilisation du logiciel LuloWeb. Alors, contrairement aux tutoriels, aux tutos qui sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube, ce vlog va être un tout petit peu plus long. Donc, la thématique de ce vlog va être comment éditer le catalogue PDF, ou papier, d'accord, des jeux de votre ludothèque. Alors, ça peut être la totalité des jeux, ça peut aussi être uniquement les jeux d'un certain type, jeux de règles, jeux d'assemblage, ou en fonction de type que vous avez pu paramétrer dans le logiciel LuloWeb. La première chose est d'aller dans gestion des jeux, liste des jeux, et bien sûr d'aller sur recherche avancée pour aller chercher les critères qui vous intéressent. Alors là, je ne vais pas en appliquer, mais regardez, au niveau du type de jeu, certains utilisateurs de LuloWeb y retrouvent EZAR, d'autres y trouvent des classements totalement différents, et là j'ai le jeu d'exercice par exemple, des classements totalement différents comme cassette audio, CD-ROM, etc. En fonction des paramétrages que vous avez effectués dans le cadre de l'utilisation de LuloWeb ou de l'ancien Lulo, Lulo99. Vous allez pouvoir ensuite sélectionner l'ensemble des jeux qui sont le résultat de notre recherche. Ensuite, vous allez faire imprimer catalogue. Ici, vous voyez, vous allez imprimer catalogue. Si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il faudra, bien évidemment, que vous vous déplaciez un tout petit peu ici. Imprimer catalogue. Ensuite, vous avez classement et nombre de jeux par page, c'est-à-dire que vous avez accès à un paramétrage avant que d'arriver sur l'édition directement en PDF. Donc là, vous allez choisir par exemple par ordre alphabétique ou par type de jeu, ce que vous souhaitez. Le nombre de jeux que vous allez faire apparaître par page, alors je vous conseille, si vous utilisez beaucoup d'images, de ne pas en mettre trop. C'est-à-dire que mettre 30 jeux, ça n'a pas de sens, ça ne sortira pas, d'accord ? Rester à 4 grand maximum pour un A4, c'est largement suffisant. Voilà. La fiche jeux, vous allez pouvoir définir les données que vous voulez faire apparaître. Donc là, par exemple, je vais enlever fabricant, je vais mettre catégorie, je vais enlever résumé, je vais mettre mémo. Voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Structure de la fiche jeux, soit vous mettez le détail, donc toutes ces colonnes-là à côté, à gauche de l'image, soit vous mettez l'image en dessous. Bon, là aussi, si vous avez plusieurs images que vous avez paramétrées en amont en mettant oui sur impression, mettez plutôt ce format-là et cette présentation-là. Vous pouvez même aller jusqu'à changer les couleurs du catalogue, donc le texte du sommaire, le nom du jeu, le titre. Voilà. Et enfin, la page de garde, vous allez pouvoir choisir votre page de garde, celle que vous aurez paramétrée sur l'élément 37. Vous faites enregistrer et imprimer. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr. Et là, vous allez voir apparaître le PDF. Donc, le fait de lancer un PDF et le fait d'attendre que le logiciel mette toutes les informations et les images comprises, c'est toujours un peu plus long. Donc, quand on va faire un PDF de 100 ou 150 pages, évidemment, ça va prendre du temps. Vous voyez, ça prend déjà un petit peu de temps pour un catalogue plus modeste. Et donc là, on va avoir automatiquement le catalogue de jeux qui apparaît. avec les jeux et les images. Donc, gestion des jeux, liste des jeux. Ensuite, on sélectionne les jeux qu'on va faire apparaître sur le catalogue. On demande impression du catalogue. On peut paramètre et on demande ensuite enregistrer et imprimer. Voilà. Bonne utilisation, bonne journée. Bonne utilisation. Bonne utilisation. Bonne utilisation. Bonne utilisation.